Eh bien, salut à tous c'est le Doc, aujourd'hui on va parler de la subversion idéologique, c'est parti, générique. You are in a state of war and you have precious little time to save yourself. It's a slow process which we call active measures. What matters is essential. Economy, foreign relations, defense systems. The disaster is coming closer and closer. The danger is real. Depuis quelques semaines, je rédige mon mémoire de fin d'étude consacrée à la subversion idéologique. Un concept passionnant que je voulais partager avec vous en vidéo, mais avant de l'analyser en détail, il convient de revenir sur l'avis d'un personnage clé, je veux bien sûr parler de Yuri Bezmenov. Yuri est né en 1939 en URSS. Il a mené des études brillantes, notamment en histoire, et il maîtrisait plusieurs langues. Il a évolué dans un contexte bien précis, celui de la guerre froide, un affrontement idéologique, politique et économique, avec d'un côté les Etats-Unis, capitalistes et démocratiques, et de l'autre l'URSS, communistes et collectivistes. Comme son nom l'indique, dans la guerre froide, il n'y a pas d'affrontement direct entre les Etats-Unis et l'URSS. Mais il y a des guerres périphériques, comme celle de Corée ou bien le Vietnam. Et surtout, les services de renseignement menaient des campagnes de déstabilisation. Yuri Bezmenov a très vite attiré l'attention du KGB, les services de renseignement soviétiques de l'époque, parce qu'il avait un profil plutôt atypique. Il fut embauché et il était considéré officiellement comme un journaliste. Journaliste en URSS, c'est presque une blague. Tu me diras, on peut se poser aussi la question en France. Il fut envoyé en Inde à partir de 1963 et il avait deux missions. La première, c'était la collecte d'informations pour le KGB. Et la deuxième, c'était de mettre en place une campagne de subversion idéologique. Au cours des années 60, Yuri a commencé à développer une haine et un ressentiment à l'égard de l'URSS et de son idéologie. A partir de 1970, il décide de quitter l'Inde parce qu'il a l'impression de trahir le pays alors qu'il aime profondément leur culture. Il se déguise alors en hippie, il rejoint un groupe de voyageurs occidentaux et il part pour le Canada. Là-bas, il demande l'asile politique. Mais tu comprends bien qu'on ne passe pas de l'est à l'ouest comme ça d'un claquement de doigts. Il faut montrer patte blanche. Et par conséquent, Yuri Bezmenov a dû travailler en collaboration avec certains services de renseignement occidentaux, notamment la CIA. Il a obtenu l'asile, il est devenu professeur de sciences politiques et il est mort en 1993 au Canada. Ce qui est particulièrement intéressant avec Yuri Bezmenov, c'est qu'en 1983, il a réalisé une conférence à Los Angeles où il expliquait le concept de subversion idéologique qui a été l'arme ultime, le fer de lance du KGB pendant la guerre froide et qui était à l'encontre des États-Unis. Qu'est-ce que c'est que la subversion ? C'est tout simplement un État qui va mettre en place cette campagne de subversion idéologique dans un État cible et le but c'est de détruire toutes les structures traditionnelles de pouvoir de ce même État afin de le déstabiliser, d'entraîner des crises et de prendre le pouvoir politique. C'est tout simplement comment détruire une nation de l'intérieur tout en étant à distance sans guerre ouverte. Alors la subversion, on la retrouve pour la première fois dans les écrits de Zunsu, dans L'art de la guerre, où il explique qu'à partir du moment où deux pays rentrent dans une guerre ouverte avec des hommes sur le terrain, c'est que les deux ont mené des erreurs stratégiques majeures. Parce que la subversion, c'est beaucoup plus efficace, même si ça prend beaucoup plus de temps. C'est aussi plus pervers, mais les dommages sont aussi importants qu'une guerre avec des hommes sur le terrain. Et surtout, le pays qui va mettre en place la subversion va économiser du temps, des hommes et de l'argent. La subversion idéologique, c'était le fer de lance du KGB pendant la guerre froide. Ça représentait 85% de leur activité, de leur argent et de leur effectif. Alors que la collecte d'informations, de renseignements, ne représentait que 15% de leur activité totale. Donc la subversion idéologique, c'était vraiment l'arme du KGB. Pour Yuri Bezmenov, il faut absolument sortir de l'image d'épinal que l'on peut avoir du monde de l'espionnage, avec des gadgets stylés, des belles femmes, du martini et des hommes en costume. Ce n'est pas du tout ça, parce que la subversion idéologique, c'est un plan sur le long terme, qui est fait dans l'ombre, dans le secret, et qui déstabilise un état d'une manière particulièrement perverse. Yuri Bezmenov explique qu'il y a des états ouverts et fermés. Certains peuvent subir plus facilement la subversion idéologique que d'autres. Les États-Unis et la plupart des états occidentaux sont des pays dits « ouverts ». C'est-à-dire que c'est très simple de mener cette subversion-là. Pourquoi ? Parce que les pays occidentaux, qui sont des démocraties libérales, reposent sur un certain nombre de principes. La liberté d'expression, la liberté de circulation des hommes, des marchandises et des capitaux. Par conséquent, c'est très simple d'inoculer dans ces sociétés-là des idées étrangères pour déstabiliser le pays en question. Par contre, il y a des pays dits « fermés », c'est-à-dire que c'est très difficile de mettre en place cette subversion idéologique. Yuri en cite deux. Tout d'abord, il y a le Japon du XXe siècle. On le voit très bien dans le film « Silence » de Martin Scorsese, où lorsque les premiers missionnaires catholiques sont arrivés au Japon pour convertir la population, ils avaient deux choix possibles. Soit ils étaient assimilés et ils perdaient leur foi, ils étaient obligés. Soit on se débarrassait d'eux « manu militari ». L'autre pays en question, c'est l'URSS. Parce que Yuri explique qu'avant qu'une information étrangère finisse dans les mains du citoyen lambda, cela va passer par toutes les sphères de la société, par le millefeuille administratif, les services d'enseignement, la propagande, qui vont soit modifier l'information, soit tout simplement la supprimer. Ils parlent par exemple du magazine Times, qui était certes présent dans les ambassades, mais qui ne pouvait jamais finir dans les mains du citoyen traditionnel de l'URSS. La subversion idéologique, c'est un plan qui se déroule sur un très long terme, ce n'est pas quelque chose qui est fait rapidement, et il y a des étapes bien précises, que je vais expliciter dès maintenant. La première étape de la subversion, c'est la démoralisation, qui dure entre 15 et 25 ans. Qu'est-ce que c'est ? L'État qui met en place la campagne de subversion idéologique va devoir lister les failles de l'État cible. Quels sont les problèmes qu'il y a à l'intérieur de cet État ? Yuri, il utilise une métaphore. Dans les arts martiaux, lorsque tu fais face à un adversaire qui est beaucoup plus grand et musclé que toi, si ce dernier essaye de te mettre un coup de poing, tu as deux possibilités. Soit tu l'arrêtes avec tes mains, mais tu vas les briser, tu vas te prendre une droite, ça va te mettre KO, ou alors tu décides de l'esquiver et d'accompagner son bras en le saisissant pour l'accompagner dans son mouvement, l'accompagner dans le coup. Eh bien là, c'est pareil. C'est-à-dire que le pays qui met en place la subversion ne va pas créer les failles dans l'État cible. Les failles, elles sont déjà existantes, parce que chaque pays porte ses croix. Mais il va appuyer sur ces dernières, il va accompagner le mouvement. Yuri explique qu'à partir des années 60, aux États-Unis, il y a eu le début des idées de gauche sur les campus américains. L'arrivée de ces idées-là, comme l'explique par exemple Alan Bloom dans L'âme des armées, n'est pas due à l'URSS, mais plutôt au nihilisme américain. De ce fait, l'URSS, elle par contre, va appuyer, va développer ses idées de gauche dans les facultés, même si elle n'est pas à l'origine de ces dernières. Donc le but de l'État qui met en place la subversion, c'est d'appuyer sur les failles de l'État, et ces failles, elles existent déjà. Ce sont les problèmes politiques de l'État cible. De ce fait, dans l'étape de démoralisation, le but, c'est de viser les structures traditionnelles du pouvoir. Par exemple, la religion. Comment on fait ? On essaye de la désacraliser, de faire en sorte que les gens ne croient plus, ou de remplacer la religion par des sectes ou du développement personnel New Age. Ensuite, on va viser l'armée, les institutions, en appuyant sur les failles de ces dernières. Par exemple, les problèmes administratifs qu'il peut y avoir à l'intérieur de ces dernières. On va viser certaines personnalités politiques, en utilisant ce qu'on appelle le compromat, des dossiers faux avec des fausses informations pour faire chanter telle ou telle personne. On va désacraliser les institutions, renverser les valeurs, inoculer dans l'éducation des idées de gauche ou du moins faire baisser le niveau des facultés. Et enfin, on va s'attaquer à la loi et l'ordre. Yuri Bezmenov explique qu'à partir des années 60, les Américains ont réalisé un certain nombre de films où le policier était toujours montré comme étant bedonner, pas efficace, pas attractif, alors que le Loubar était un jeune homme, romantique, plein de fougue. Et bien ça, ça les arrangait parce que l'URSS a pu appuyer sur cette faille afin de désacraliser le policier. En gros, c'est tout simplement de tourner en dérision ou en ridicule toutes les structures traditionnelles de pouvoir. Imaginez qu'un État, c'est comme un bâtiment avec des piliers. Et bien le but, c'est de fragiliser ces piliers-là. Il explique également que le but, c'était d'inoculer dans les universités le marxisme-léninisme. Alors on peut se demander mais pourquoi la démoralisation prend entre 15 et 25 ans ? Et bien pour Yuri Bezmenov, c'est pour qu'il y ait un renouvellement d'une génération. En gros, il faut inoculer de nouvelles idées dans la jeunesse pour qu'une fois qu'il soit adulte, et bien il puisse déstabiliser le pays parce que ces idées-là vont à l'encontre de celles et bien de leurs parents. En gros, c'est vraiment de créer un changement de paradigme avec la nouvelle génération. C'est pour ça que ça prend du temps. L'étape de démoralisation, elle est extrêmement importante. Pour Yuri Bezmenov, le but, c'était surtout d'inoculer le marxisme-léninisme chez les étudiants américains et chez certains professeurs d'université. Et pourquoi pour lui c'était particulièrement simple ? Parce que les failles de nos démocraties, libérales, occidentales, c'est qu'elles reposent sur le principe d'égalité. On dit aux gens « Oui, vous êtes égaux devant la loi, vous êtes tous les mêmes, l'État ne fait pas de distinction. » Or, c'est faux parce que pour Yuri, les hommes ne sont pas égaux de par leurs conditions. Certains, lesbos, d'autres moches, grands, petits, intelligents ou bêtes. Et l'État ne peut pas effacer ces différences-là. Et il explique que ni le communisme ni le capitalisme ne peut enrayer les inégalités qui sont intrinsèques à la nature humaine. Mais ce n'est pas grave parce que le but de la subversion, c'est de dire à la population du pays cible « Ah, regardez, si vous n'arrivez pas dans votre vie, c'est parce que votre système idéologique est corrompu. » Embrassez le marxisme-léninisme. Lui, personnellement, ensuite, il a basculé du côté du capitalisme mais il est très lucide sur le fait que ni le capitalisme ni le communisme ne peut régler cette problématique des inégalités. On arrive ensuite à la deuxième phase du plan qui est la déstabilisation. Le but, c'est que l'État qui met en place la subversion trouve des ennemis intérieurs dans l'État cible. Les ennemis intérieurs, ils peuvent être multiples. Ça peut être des étudiants, des hommes politiques, des hauts fonctionnaires, des hauts gradés, des journalistes. Et le but, c'est que ces gens, on les retourne contre leur propre pays. On leur dit tout simplement que l'idéologie de leur État est mauvaise et qu'il faut embrasser d'autres conceptions. Ce sont les ennemis internes qui vont faire le taf à votre place. Et là, cette fois-ci, dans l'étape de déstabilisation, le but, c'est de détruire les structures traditionnelles de pouvoir. Et surtout, de créer des antagonistes dans la société. De monter tel groupe contre un autre. Et Yuri explique que dans le cadre américain, il fallait monter des divisions entre les jeunes et les plus vieux. On l'a vu avec le mouvement hippie. Et surtout, entre les salariés et les patrons. Par le biais de syndicats, de grèves, etc. Afin de paralyser le pays. Donc, dans la phase de déstabilisation, l'objectif, c'est de créer une radicalité dans la société. Il faut créer des groupes qui vont se faire la guerre. Et ce qui est intéressant, c'est que Yuri explique que les groupes, tu vas les financer, que ça soit le groupe A ou B. par exemple, tu vas financer aussi bien les patrons que les salariés. Ça, les ennemis intérieurs ne le savent pas, mais tu vas mener un double jeu parce que tu dois renforcer forcément l'ennemi de ton allié pour qu'il y ait une confrontation. Donc, dans la phase de déstabilisation, tu dois diviser la société, tu dois l'atomiser et surtout, tu dois faire en sorte qu'il y ait une radicalité. Autre étape très importante, l'émergence de la crise. C'est la troisième étape du plan de la subversion idéologique. C'est tout simplement le chaos. En fait, c'est l'émergence du chaos dans la société. Deux possibilités. Soit les ennemis intérieurs mettent en place une guerre civile où c'est leurs ennemis qui s'en occupent ou alors, il y a l'organisation d'une invasion du pays qui a mis en place la subversion. Là, ce n'était pas trop possible dans le cas de l'URSS et des États-Unis. C'était une invasion d'une envergure beaucoup trop forte mais c'est ce qui a été mis en place dans la plupart des États satellites de l'URSS. Dans tous les cas, le dénominateur commun de la crise, c'est le chaos et surtout le fait que les institutions sont beaucoup trop à la ramasse pour empêcher l'émergence de ce dit chaos. Le but, c'est que l'État qui a mis en place la subversion soutienne cette fois-ci exclusivement l'ennemi intérieur parce que c'est lui qui porte l'idéologie similaire et que par conséquent, ils doivent gagner pour la quatrième étape qui est nécessaire dans l'objectif final de la subversion idéologique. Enfin, on arrive à la quatrième et ultime étape de la subversion idéologique, le processus de normalisation. Le pays est à feu et à sang, le pouvoir politique est absent, c'est la guerre, c'est le chaos et là, le pays qui a mis en place la subversion arrive pour prendre le pouvoir politique. soit il met en place des hommes de paille qui vont représenter ce pouvoir-là mais qui en fait travaillent pour le pays qui a mis en place la subversion ou alors le pays vient directement prendre le pouvoir comme dans les États satellites de l'URSS. Et là, Yuri Bezmenov, il explique une idée qui est très intéressante, c'est que les ennemis intérieurs qui ont été indispensables au bon déroulement du plan vont devoir partir au Bélise, si tu vois ce que je veux dire. Parce que le pays qui a mis en place la subversion ne peut pas les garder. Ils sont trop instables. Ce sont eux qui ont mis en place la crise, qui ont créé la guerre civile, qui ont créé le chaos, les grèves et un certain nombre d'événements. Donc tous ceux qui étaient du côté de l'État qui a mis en place la subversion doivent partir en vacances. Ainsi, l'État qui a mis en place la subversion va tout simplement reprendre le pouvoir politique par le biais de différentes façons et mettre en place la normalisation, un nouveau paradigme, une nouvelle idéologie et un nouveau système politique. Quand on analyse la subversion idéologique, on se rend compte à quel point c'est une pratique perverse et qui peut se montrer très efficace. D'autant plus qu'il est très difficile d'arrêter le processus de subversion idéologique. en fait, il y a un seul moment où il peut être stoppé, c'est au tout début dans la phase de démoralisation. Le pays qui subit la subversion idéologique doit être très attentif par le biais des services d'enseignement ou d'autres moyens pour se rendre compte qu'il subit cette subversion-là. Il doit notamment se rendre compte des failles qu'il y a à l'intérieur de son pays parce que s'il ne les règle pas, les États adverses vont pouvoir appuyer sur ces dernières. parce qu'une fois qu'on est dans le processus de déstabilisation ou de crise, la machine est lancée, le doigt est dans l'engrenage. C'est trop difficile d'arrêter ce processus infernal. Bien sûr, il y a des exemples où des États ont réussi à empêcher la subversion idéologique. Je pense par exemple aux États-Unis avec l'île de Grenade puisque Ronald Reagan a décidé d'envahir l'île quand l'URSS commençait à prendre beaucoup trop de pouvoir dans cette dernière. Donc c'est possible d'arrêter le processus dans la phase 2 ou 3 mais ça va demander une intervention militaire et la mise en place d'une politique tellement exceptionnelle que parfois ça peut avoir un côté contre-productif. De ce fait, la meilleure méthode pour contrecarrer la subversion idéologique c'est d'être particulièrement attentif au regard de nos propres failles parce que n'importe quel État pourrait appuyer sur ces dernières et une fois qu'elles explosent c'est trop tard en somme. Alors on peut aussi se poser la question est-ce que ça a été efficace ? Et bien dans le cadre des États-Unis pas tellement parce que je crois fondamentalement que les États-Unis entre 1945 et 2001 étaient l'hyperpuissance mondiale et surtout avaient chevillé à son idéologie le principe de la société de consommation et que à partir de ce moment-là c'était très difficile de mettre en place la subversion idéologique parce que les Américains voulaient avant tout consommer ils étaient dans un État prospère fort économiquement et aussi militairement parlant même si on peut apporter des nuances par rapport à l'échec de la guerre du Vietnam mais toujours est-il c'était que pour moi les États-Unis à ce moment-là étaient indéboulonnables et que l'URSS avait beau essayer de mettre en place cette campagne de subversion idéologique c'était voué à l'échec par contre et là c'est la réserve que j'ai par rapport à cette question-là c'est que les États-Unis d'aujourd'hui se retrouvent dans une situation où ils sont quasiment à la phase 3 d'une subversion idéologique avec des divisions très importantes la possibilité même que certains États puissent faire sécession et puissent devenir des pays à part entière de ce fait les États-Unis d'aujourd'hui de notre contexte de 2022 se retrouvent dans une situation où la subversion idéologique pourrait tout simplement les anéantir et c'est pareil aussi pour la plupart des États occidentaux je pense notamment à la France puisqu'on s'est retrouvé dans des situations où on frôlait l'étape 3 donc par conséquent même si la subversion idéologique n'a pas fonctionné pour les pays occidentaux dans le cadre de la guerre froide aujourd'hui nous sommes dans une situation de fébrilité qui fait qu'une campagne de subversion idéologique par exemple menée par la Chine pourrait eh bien mener à la destruction de nos formes traditionnelles de pouvoir de ce fait il faut être extrêmement attentif à cette problématique c'est pour ça que je fais cette vidéo et mon mémoire sur ce sujet parce qu'en réalité nous sommes aujourd'hui toujours dans une sorte de nouvelle guerre froide c'est ce que disait Peterson dans l'une de ses dernières vidéos et pour être attentif il faut connaître ce type de concept en tout cas les barons j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à aimer commenter et à partager et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo c'était le doc ciao les barons